Dans ce studio évidemment de Radio Espace Guinée, Takana Zayon, bienvenue, Takana bonjour et bienvenue sur Espace. Bonjour M. Guilassi. Bienvenue dans cette émission, comment ça va ce matin ? Oh ça va Dieu merci. Voilà, très heureux en tout cas de te recevoir. Dans cette émission ce matin, Takana Zayon, une fierté mon cher Roby ? Une grosse fierté. Dans la musique, comme on le disait tout à l'heure dans le bureau de Jacques, il y a Takana et il y a les autres. Félicitations Mangana. Merci infiniment. Félicitations. Comment expliquer encore une fois de plus ce qui concerne ce trophée ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le résultat de 15 ans quand même, il faut le rappeler, de succès à l'international ici d'abord en Guinée ? Et comment tu vois tout ça mon cher Takana ? Comment on t'a contacté ? Comment les choses se sont passées ? D'où tu peux le dérouler ? Je vous remercie déjà de m'avoir invité et tout. Et comme vous le savez, j'ai été élu par le site magazine reggae.fr et comme artiste africain de l'année, je crois il y a 2 ou 3 mois de cela. Donc vu la tournée, comme on appelait les festivals et tout, et le concert du 2 octobre ici et tout ce qu'on fait internationalement, en tant qu'artiste de reggae, le site a décidé, d'espoir le magazine reggae.fr, de me décerner le prix. Voilà, de me donner le trophée au fait, même si j'avais déjà été élu. Les critères c'était quoi exactement ? Bon, les victoires du reggae, c'est comme on appelle une sorte de compétition sur reggae.fr où il y a 11 000 personnes qui votent pour les artistes reggae dans les différents genres. Mais est-ce qu'on vous dit les critères ou pas du tout ? C'est les lyrics, c'est quoi exactement Takana ? Ben, c'est basé sur un peu de tout, parce que ce n'est que des fanatiques de reggae, des gens qui n'écoutent que du reggae, qui viennent voter pour les artistes qu'ils choisissent, quoi, de leur choix. Bien. Takana, notre invité ce matin, chez les GG, allez-y mon cher Takana, euh, Tamba. Avant la question, avant la question, Takana, j'ai beaucoup réfléchi à ce trophée, à ce sacre, alors que nous le descendons, alors qu'il n'est pas nécessairement toujours reconnus dans ce qu'il fait en Guinée, le monde entier célèbre Takana Zion. On le célèbre, non pas seulement à travers ce trophée, mais on le célèbre également à travers la participation à ses concerts. Ça, on l'a vu un peu partout à travers le monde, c'est le lieu de te le reconnaître, mon cher Takana, et permette-je de te tutoie. Tu es constant, constant dans la qualité de la musique, il n'y a pas de flop, il n'y a pas Takana bon ici, Takana mauvais devant, et puis plus tard, bon encore. Il y a une tendance, plutôt, qui se maintient. Cette constance, c'est bien de pouvoir te la reconnaître. Tu es varié, Takana, il n'y a pas que du reggae, il y a pas mal de gens musicaux à l'intérieur de ce que tu fais, pas mal d'instruments que l'on peut entendre, Takana est varié. Et puis je veux quand même terminer avec le vocable complet. Takana est complet. Complet parce qu'au plan musical, au plan de la voix, il n'y a pas de monotonie, il y a une richesse à l'intérieur. Il est aussi complet à partir de sa culture. Takana est aussi bon sur le divertissement que sur l'engagement, que sur l'interpellation. C'est cela pour moi un artiste. Je le suis depuis un certain moment. On peut dire ce que l'on veut, mais j'avais envie de te le dire, te le reconnaître, et te dire continue, comme ça. Parce que même si on te cogne ici, il y a de l'autre côté, nous qui reconnaissons, quand toi il y a une valeur sûre, qui vend mieux que quiconque, mieux que quiconque, la richesse et l'identité de notre nation, bravo pour ça, je n'ai pas de questions. Merci. On peut le dire, en Guinée, tu es un connaisseur de musique. Oui, mais attendez, n'oubliez pas que Tamba, on ne le dit pas. Eh bien oui, il chante super bien. Voilà, on a été baigné dans la musique depuis l'enfance. Il sait ce qu'il dit. Allez, mais Roby ! D'accord. C'est un gros mot, lui il chante, et il ne chante pas que sous la douche. Mais justement, voilà. Voilà, mais d'ici la fin de l'émission, je vais faire une surprise ce matin aux éditeurs. Il y a un son que lui il a composé ici, c'est un son dédié à espace. On verra bien, je vais diffuser à la fin de l'émission. Vous allez voir, vous allez entendre Tamba, chanteur. Non, non, très honnêtement, très honnêtement, sur le plan musical, en Guinée, depuis plus d'une décennie, tu as Takana et puis tu as les autres. Oui, c'est vrai. C'est tout ce que j'avais en début. C'est comme ça, voilà. Takana Zayoun avec nous dans cette émission ce matin. Une question peut-être ? Oui, il n'y a pas... C'est la Guinée qui est célébrée. Mais oui, je vois, il met tout le monde barbat, quoi. En fait, il nous honore, il honore la Guinée. Lorsque tu vas chercher des prix à l'international et que tu ramènes, l'amène, arrêtons, si tu veux, de faire les éloges des gens quand ils sont six pieds sous terre. Il faut célébrer les gens de leur vivant. N'attendons pas qu'il soit un vieillard plus tard pour commencer à le reconnaître. Le monde le reconnaît depuis de longues années. Je reconnais une chose, tu n'as pas un seul flop dans les albums de Takana. Évidemment. Depuis le premier. C'est un sourdoué. Depuis le premier, qu'on l'aime ou pas, tu peux ne même pas aimer le reggae, mais quand tu tombes sur ces chansons, tu es obligé d'écouter ce que tu aimes. Merci, merci, merci Mohamed Mara, merci à Tamba pour tous ces éloges. On aime bien, vous avez parlé à notre place, Takana Zion, aujourd'hui avec toutes les fleurs, avec ses trophées, trophées de plus. Dites-nous un peu, c'est quoi le cercle de Takana aujourd'hui qui lui permet d'être à ses niveaux, d'être au top. C'est quoi le cercle ? Au fait, il faut savoir que depuis mes débuts en France, je travaille avec de grands labels quand même. Ce ne sont pas des majors, mais c'est des grands labels qui produisent différents artistes, de différents genres musicaux, tels que Macasson à l'époque. J'ai travaillé avec Nouvelle Vahonda, Jean-R.P. Michel. Je travaille maintenant avec Musique Action, qu'on appelle aussi Soul Beat Records, qui est une grande compagnie de booking, de production et de distribution de musique aussi à travers toute l'Europe et le monde entier. Voilà, qui travaille avec une panoplie d'artistes, quoi. Oui, donc je travaille avec eux et j'ai mon petit cercle fermé, très restreint, à Conakry aussi, qui sont là, qui travaillent en collaboration avec les labels en Europe et comme ça, on fait les choses bien. Justement. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est cette connaissance. Tamba a dit tout à l'heure que tu es transversal. J'essaie en tout cas de comprendre mieux parce que sur des Rydimzouk, entre autres, traditionnels, tu t'en sors. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a, je ne vais pas dire un guide suprême ? Tu sais qu'on a fait un documentaire ensemble où tu m'as envoyé dans la forêt et tout ce qu'il y a autour. Dites-moi, Takana, je te regarde dans les yeux. Est-ce que tu es seul ? Non, écoutez, vous savez, c'est juste l'amour. Non, non, non. C'est juste l'amour pour la musique. Non, non, non. Allons-y au fond, Takana, parce que c'est important à un moment donné que quand on se cogne à l'arbre, c'est pas, je veux dire, il y a des choses qu'on ne dit pas à la fin du compte. Oh, non, 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 il n'y a rien de mystique. Ah, ben voilà. Il n'y a rien de mystique. C'est ça la question, oui. C'est l'amour pour la musique, l'amour pour Dieu parce que la musique, c'est une façon aussi, c'est une façon de, c'est une forme de spiritualité. Justement. Quand on dit au commencement, il y a le berf, le berf c'est la musique, non ? Est-ce que je dis justement, quand il y a une forme de spiritualité, pardon, et qu'on se retrouve en forêt avec des choses, je n'en sais rien du tout. Ah oui, je t'ai amené dans quelle forêt ? Takana, on a fait un documentaire quand même ensemble. Oui, mais on est venu au village de ma mère. On est venu au village de ma mère, il y a un grand baobab qui se trouve au milieu de l'or. Justement. Voilà, je t'ai montré le baobab. Allons-y, parlons-en. C'est tout ? Parlons-en, Takana. Allez, parlons-en. Il y a des baobab partout. Il y a des baobab partout. Je vais pas aller plus parce que les gars, vous voulez pas... Alors, Takana Zayon s'inspire de la nature, mais je m'inspire beaucoup de la nature. Alors, Takana Zayon s'inspire de la nature, comme il a... La mine a construit un empire médiatique. Est-ce que tu es seul, la mine ? Non, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a quoi derrière ? Il y a ma grand-mère derrière. Alors, Takana Zayon appartient aujourd'hui à une génération de reggaemen. Et avant vous, avant Takana, avant la génération de Takana, il y en a eu, des reggaemen. Il y a eu Bob Marley, Pitatoche, Locke Dibia, entre autres. En quoi, en qui, je vais dire, Takana, par moment, peut se reconnaître ou s'inspirer pour aujourd'hui ramener cet autre pan de l'histoire du reggae ? Parce que moi, c'est mon point faible, le reggae. Oui, je vois ça. Je m'inspire de beaucoup d'artistes, Yannon. Il faut dire que, comme on appelle, je fais partir aujourd'hui de ces rares jeunes, Yannon, dans l'état moderne qui continuent encore à chanter du roots, Yannon. Parce que moi, j'ai été fan sur les artistes qui font le roots, tel que Bob Marley. Mais plus, plus, Peter Tosh. J'adore Dennis Brown, Jacob Miller. Tu vois, j'écoute un peu de tout, Yannon. Toutes les générations old school en Jamaïque, je les écoute beaucoup. Winson Macanoff, j'ai eu le privilège de vivre avec lui à Parmentier. Et, Yannon, dans la même pièce pendant des années, on travaillait dans le même label. Et lui, il a écrit des textes pour Dennis Brown. Parce qu'à l'époque, en Jamaïque, quand tu venais travailler, quand il y avait plusieurs artistes autour d'un producteur, il voit, le producteur essaye de comprendre un peu qui chante mieux, qui écrit mieux. Parce qu'il y a des gens qui chantent très bien, mais qui ne savent pas écrire. Il y en a qui écrivent très bien, mais qui n'ont pas forcément la voix, pour porter la voix. Donc, il faisait écrire des textes par Winson Macanoff. Et Dennis Brown les chantait comme le morceau qu'il a chanté pour Malcolm X, etc. Il y a eu de très grands chanteurs dans les années 60. Maintenant, le reggae, pour que ça soit consommé dans les boîtes et dans certains milieux, ils ont essayé de le renouveler. On dit le New Roots. Donc, beaucoup chantent maintenant sur le New Roots. Beaucoup sont partis complètement dans le Den Sol. Mais moi, je suis toujours quand même resté Roots. Quand je viens chanter du reggae, je veux le chanter Roots, parce que c'est ce que je sens. Takana Zayon avec nous ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y. Alors, Takana, on a posé la question tout à l'heure par rapport à ceux qui t'entourent. J'ai envie de demander, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois quand même sur la scène musicale guinéenne ceux qui voudraient emprunter ce genre musical ? Est-ce qu'il y a du goût pour le reggae chez d'autres artistes que toi ? Parce que bon, tu as 15 ans de carrière, ça va aller à 30 ans. On espère que ça soit longtemps. Mais est-ce qu'on peut voir déjà une relève de quelqu'un qui pourrait se lancer ? Est-ce que vous voyez ça ? Oui, il y a beaucoup de jeunes ici qui sont dans le reggae, tu vois, les Royal Sankey, tu vois, comme on appelle, tu as les Bobo Jata, tu as beaucoup de... Mais ces jeunes-là, ils sont en face d'une autre génération de leur époque qui sont à fond dans le hip-hop, qui sont dans le dance-sol et qui s'imposent, qui s'imposent, qui s'imposent à Conakry. Donc, parfois, ils ont tendance à laisser le reggae pour venir dans le dance-sol, là-dedans. Et pourtant, le reggae, pour que tu sois vraiment là-dedans, il faut que tu abandonnes tout pour le reggae pendant un très bon moment. Parce que même les musiciens, tu as beaucoup de musiciens qui sont intelligents, ils peuvent jouer toutes les notes, mais quand ils jouent du reggae, ça ne sera jamais comme un musicien qui ne joue que du reggae. Voilà, c'est... Allez-y, Mafoudia. Pour rester dans la même logique, est-ce qu'il y a un projet personnel dans ce sens pour un Takana qui est quand même très vu aujourd'hui, à la longue, pour que ceux qui aspirent faire la même chose, est-ce qu'il y a un projet pour encadrer, pour impulser les jeunes qui veulent le faire ? On a fait plusieurs projets par rapport à ça. C'est, comme on appelle, Zion City est la finalité de tous ces projets. Mais malheureusement, on n'a pas eu de subvention pour aller au bout de nos rêves, tu vois, parce qu'on a fait Zion City, on a acheté tous les instruments. Et notre objectif, c'était de faire venir des grands ingénieurs de son, de faire venir des grands guitaristes, des grands pianistes, des grands bassistes et des batteurs, tu vois, des saxophonistes, trombonistes même, pour faire des cours avec des jeunes à Zion City. Et pendant un mois, deux mois, et après les remettre des diplômes, on peut aller sélectionner les mœurs, par exemple, à l'université des arts et tout, on a proposé. Et ça peut aller aussi dans le cadre du programme d'insertion sociale, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la rue, et à tout moment, ils peuvent tomber dans le banditisme, ils peuvent tomber, voilà, dans les business louches et tout. Donc, ils n'ont aucune chance de retourner à l'école, d'apprendre quoi que ce soit. Mais par contre, comme ils aiment la musique, on peut les amener à vouloir être des guitaristes, à vouloir être des pianistes, des grands saxophonistes, bassistes et batteurs, etc. Mais je ne vais pas tout le temps prendre mes propres moyens pour faire tout ça. J'ai besoin d'être accompagné. Donc, si le ministère ne suit pas, je suis désolé. Mais moi, j'ai toujours écrit des projets et les amener quand je sais que c'est utile pour la société. Normalement, chaque commune ici doit avoir un orchestre de reggae, un orchestre musical, en tout cas reggae, pour donner, c'est ça qui peut faciliter. Takana, c'est un demain ministre de la culture. Est-ce que c'est bien possible ? Non, ce n'est pas du tout possible. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas abandonner la musique pour aller m'enfermer et m'asseoir dans un bureau. Si tu me mets dans un bureau, tu vas jouer. Il y a une contradiction là, Takana. Ça fait une bonne transition parce qu'à un moment, tu étais le candidat du PUP quand même. Oh, ça, c'est le candidat du PUP. Et donc, ça, c'était un peu pour faire le show. Et puis, il y a une façon de dire aussi que les jeunes peuvent le faire. Mais moi, je ne me vois pas abandonner la musique pour m'asseoir dans un bureau pour dire que je travaille. J'ai ma façon de travailler pour la nation. Mais moi, ce n'est pas mon ambition. Donc, la politique, Takana, c'est terminé. Non, non, non. Je n'ai jamais été dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne serai pas dedans. J'aime trop la musique pour ça. Des grands gueules. Mais il y a le destin contre qui ? Contre quoi on ne peut rien. Donc, on ne sait jamais. Oh, non, non, non. Il ne faut pas me fabriquer un destin. Non, on ne fabrique pas. Mais on dit des fois, on ne veut pas. Mais après, ça me tombe dessus. Je ne peux pas arrêter la musique. Est-ce qu'un ministre peut aller faire des concerts ? Non, mais Bill Dessam a été ministre. Il était artiste, pardon. Il est toujours artiste, d'ailleurs, Bill Dessam. Mais il ne peut pas faire le concert, Bena, en état ministre. Si, si, si. On est artiste à vie, Takana, d'ailleurs. Il n'a pas s'occuper de notre département. Des grands gueules. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis bien d'accord. Bill Dessam n'a qu'à s'occuper du département d'abord. Après, les solutions, il viendra chanter. Oui. Faisons comme ça. Takana, les grands succès cachent parfois de grands efforts. Là, ce n'est pas rien. Un tel trophée au niveau continental. Nous savons qu'il y a de grands noms du reggae. Et c'est ce qui renforce chez nous cette fierté de ce matin. Moi, j'aimerais bien t'entendre sur ces moments-là. Sur la question de comment on arrive à ça. Parce que tout jeune, quand on te voit avec ça, on se dit, moi aussi, je vais faire du reggae. Un jour, pour affler un tel prix. Ce cheminement de galère. Ta galère, pro max. Moi, j'ai envie de t'entendre, par exemple, sur ça. Et est-ce que tu as encore en mémoire ce par quoi tu as dû passer pour arriver à ce moment qui est acclamé, ce moment de gloire de ce matin ? Ça, je l'ai beaucoup en mémoire. Mais je ne suis pas du genre, n'est-ce pas, à rentrer trop dans les détails pour ne pas décourager certains jeunes. Parce que je sais que quand nous étions jeunes, comment certains doyens parlaient de la musique et comment ils ont souffert pour arriver là où ils sont arrivés, en les écoutant, parfois, à se les décourager, quoi. Mais ce n'était pas vraiment rose. Mais ça, ça t'inscrit un message, forcément. Parce que moi, j'ai quitté ma famille ici à 17 ans, je le répète encore. Ce n'est pas parce que j'avais faim ou quoi. Mon père était vice-président à l'Assemblée nationale. Ma mère est laborantine. Je les ai quittés. Je suis parti à Babaco. À 17 ans ? À 17 ans. Je suis parti à Djeribougou. Djeribougou, c'est des gens que je ne connaissais même pas. J'ai quitté là-bas. Ils m'ont amené chez des Rasta à Lhasa. Je suis resté là-bas chez des frères Rasta que je ne connaissais pas. C'était leur première fois de me voir. J'ai passé au moins une année là-bas avant de reprendre contact avec ma famille. Tu vois ? Donc, j'ai passé des moments très, très, très difficiles. J'ai passé de neuf mois, une année là-bas sans savoir même où on mange. Y'a non ? Donc, la bouillie seulement. On se nourrit avec ça. Et puis, fumer beaucoup, beaucoup de ganja. C'est pas mal. Je ne sais pas comment si tu comprends. Ça fait partir. Ne fais pas se cacher la vérité. Tu vois ? Je suis resté là-bas. Après, on a commencé à travailler avec Tiken. Tu vois ? Y'a un moment même, je suis tombé. On est tombé tellement malade. On dormait dans la cour d'un gars. On met les nattes là-bas. On dort dans sa cour. On est tombé malade. Après, le gars, il a appelé Tiken. Il dit, écoute Tiken, le petit Guinéen-là qui travaille avec toi, eux, ils ne vivent pas bien ici. Eux, ils ne mangent même pas. Ils n'ont rien. Si tu peux faire quelque chose pour eux, il faut les aider. Mais eux, ils n'ont rien à manger ici. C'est là-bas Tiken. Il nous a donné 40 000 céfas. Je suis parti. J'ai acheté des nattes, des petits lits. On a pris une chambre. On est resté là-bas avec mon ami Kandia. Finalement, après, je suis descendu à Nyamakoro. Donc, j'ai dormi là-bas dans le magasin de Tiken. Dans son studio. C'est là-bas que je suis resté pendant une année, deux ans comme ça, en train de travailler avec lui. On a fait deux albums qui ne sont pas sortis. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, écoute Tiken, toute aide qui ne nous aide pas à quitter de l'aide, ce n'est pas une aide. Moi, je ne peux pas continuer à dormir dans ton magasin ici. Il faut que j'aille au Ghana faire des études. Donc, j'ai travaillé pour toi pendant deux ans. Paye-moi quelque chose, je vais partir au Ghana. Et puis, je vais payer mes études. Je vais prendre soin de moi. Il m'a dit qu'il n'a pas les moyens pour ça. Je lui ai dit, ok. Donc, moi, je ne travaille plus avec toi. C'est comme ça, je suis parti au Burkina. Après, je suis revenu avec une maquette que j'ai réalisée avec Manjoul. On a fait l'album « Zahen Prophète ». Et avec Manjoul, petit à petit, on s'est débrouillé. Et, n'est-ce pas, à sortir l'album « Zahen Prophète » sur le marché international. Ce que je dis, ça n'a nullement et aucune intention, délière et en ombre, de salir Tikenja ou quoi que ce soit. Je reconnais qu'il a été la personne... C'est le parcours que vous décrivez. Voilà, c'est la personne qui m'a aidé à aller la première fois en France. Mais c'est juste le parcours. C'est comme ça que les choses se sont passées. C'est comme ça que j'ai vécu là-bas. Bien. Jusqu'à, il y a des gens qui venaient quand j'étais sur Tikenja, ils me disent, « Toi, mais arrête de dormir dans le magasin de ce dernier, tu chantes mieux que lui. » Je dis, « Mon frère, s'il te plaît, ne me viens pas me créer des problèmes ici. » Moi, j'ai quitté ma famille. Je suis venu chez l'homme pour qu'il m'aide. Même ses voisins, ils me disaient, « Toi, toi, tu chantes mieux que Tikenja. » Mais je dis, « Non, 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 mon frère, ça ne dit pas ça ici. » Parce que si le général, il entend ça, comment il va m'aider ? Évidemment. Les grandes gueules. C'est une grande leçon. De savoir ce que l'on veut. En anglais, on dit, « Never outshine your master. » C'est quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est devant toi, qui est plus fort que toi. Il ne faut pas venir faire devant lui comme tu connais quelque chose. Sinon, tu n'apprendras rien de lui et tu ne peux pas bien grandir. Donc, c'est ce que je peux donner à tous les artistes, tous les frères artistes. Il faut toujours garder l'humilité parce que celui qui cherche la sagesse doit toujours rester humble. Bien. Takana Zayon avec nous ce matin. On parlera aussi au fil de la transition, mon cher Jacques Lewalino. Avant d'évoquer au fil de la transition, j'ai voulu le ramener sur, parce qu'il a parlé tout à l'heure du ministère de la Culture, en parlant justement des projets en vue pour peut-être des questions de formation, en direction des jeunes qui voudraient s'inscrire dans la musique, mais surtout dans la musique reggae. C'est quoi l'observation que vous faites aujourd'hui en termes des démarches venant du département de la culture ? Est-ce qu'il y a des ambitions claires d'investir dans ce domaine-là ? Ou alors, parce que toi, tu parlais tout à l'heure des projets que tu fais, mais est-ce qu'ils sont réceptifs aux projets qui viendraient de l'extérieur ? Oui, quand je vois des frères comme Mali Kébé aujourd'hui à la tête, à non, de certains bureaux, parce que l'autre fois, c'est lui qui m'a appelé délibérément de lui. Moi, je ne savais même pas. Il m'a dit, Takana, écoute, il y a un budget ici pour soutenir des artistes et des projets culturels. Donc, avec Zion City, tu dois monter un projet et venir pour qu'on te soutienne par rapport à ça et tout. Ça, c'est bien venant de Mali Kébé, mais avec le ministre, personnellement, on n'a rien dit de tel. Tu vois, on n'a rien dit de tel parce que voilà. C'est le FODAC dont on parle ? Oui, c'est bien ça. Mali Kébé, c'est lui-même qui m'a parlé de ça. Il dit, monte un projet par rapport à Zion City, on va te soutenir. Peut-être qu'on ne va pas donner tout ce que tu demandes, mais on va te soutenir quand même parce qu'on a reçu un budget pour ça. C'est déjà pas mal, c'est déjà encourageant. Tu vois, donc même les projets comme on appelle de la nuit de Guinée, c'est moi, j'ai monté ce projet-là pour la première fois depuis le temps du feu ministre Ahmed Dian Sissé. OK. Voilà, on voulait organiser un gros truc au Zénith et représenter toutes les quatre régions naturelles. Les grandes gueules. On a pris deux artistes par région naturelle et on allait faire une grosse promotion pendant trois mois sur TV5, France 24, Canal Horizon, etc. Et monter un gros plateau là-bas au Zénith et après faire une grande réception où les gens allaient venir découvrir les différents plats, des différentes régions naturelles. La Guinée représentée à l'international. je viens déposer mes projets, après un jour, bam, je vois des gens sortir, je fais la nuit de Guinée, je fais la nuit de Guinée, je fais la nuit de Guinée, tu vois. T'es chez les grandes gueules ici. Non, 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 je parle, j'ai vu des organisateurs et des concepteurs, des labels dire qu'ils se sont appropriés de mon idée, quoi. C'est ce que je dis. Qui, Takana ? Je ne peux pas citer de nom parce que je ne me souviens pas exactement qui, mais je sais qu'ils en ont parlé, ils ont fait, ils ont même communiqué là-dessus. Bon. Donc, tu vois. Je fais quand même une observation. Il y a des archives, au ministère et tout, et il y a encore des vieux qui travaillaient avec Amé Tidjansi, c'est qu'ils sont toujours à la culture là-bas. Ils savent que j'ai déposé ce dossier là-bas depuis vers les 2011-2012. Donc, quand quelqu'un vient en 2018 pour me dire je fais la nuit Guinée et nos Zéniths, je me dis qu'ils ont volé mes idées. C'est possible. J'ai envie de déposer les dossiers n'importe comment. Je veux quand même faire une observation après si Takana veut faire un commentaire, c'est son choix. Je suis sur la page du ministère de la Culture, la mine. C'est quand même la Coupe d'Afrique du reggae. C'est rien. C'est pas rien. C'est un trophée continental. Aucun commentaire sur la page du ministère de la Culture. Est-ce que tu te sens un peu délaissé, Takana ? Oh, je ne me sens pas abandonné par Dieu. Le fait que vous me recevez, que vous me donnez de la force. C'est quand même terrible, Amin. Vous donnez de la force. Je comprends. Je ne peux pas communiquer. Et pourtant, j'ai informé le ministre. Je lui ai amené un message. Il m'a demandé c'est dans quel cadre on t'a donné ce trophée. Je lui ai dit c'est dans le cadre des victoires du reggae. Donc, le prix m'a été décerné par le site magazine-reggae.fr Vous pouvez aller consulter sur internet. Pourtant, c'est un gouvernement de communication quand même. Non, mais c'est la Guinée de Momadie Doubouya. C'est aussi simple que ça, mon petit. Tu ramènes toi, Momadie Doubouya. Mais c'est qui qui est le président ? C'est qui qui est le président ? Alors, alors, je n'ai toujours dit ici que vous êtes au pays d'Alpha-Condé. Maintenant, on est un pays de Momadie Doubouya. C'est aussi simple que ça. Et on a gobé ça. Allez-y. Mais c'est quoi le problème ? Sur la page du ministère de la Culture. Mais c'est la responsabilité du ministère de la Culture. Deux. Et c'est la responsabilité de Bill de Sam. Je pense que c'est très mauvais cette image. Nous sommes en 2022. Vous êtes au pays de Momadie Doubouya. Allez-y, mon cher ami. Et c'est ce qui est la réalité. Alors, Takana Zayoun. À moins que c'est Alpha-Condébis, à ce que je sache. Les grands gars. Takana Zayoun, l'autre question. Vous êtes jeune. Vous êtes un éducateur. Oui. Et je suivais une interview d'Alpha Blondie par moments à qui on a demandé pourquoi vous aimez sortir parfois avec des shorts et des jeans moins chers. Il dit, écoute, je suis adoubé par les enfants, par les jeunes. Ce qu'ils me voient faire, ils veulent le faire. Donc, l'éducation. L'éducation. Je suis heureux que Takana fume mais ne sniffe pas en le sachant. Attention, t'es à côté de lui. bien. Bien. Les grands gars. Non, non, mais il a parlé de... C'est quoi la différence, Daouda ? Laisse-moi aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y. Pour notre culture. Vas-y, Daouda. Je sais qu'il fume, mais qu'il ne sniffe pas. Les grands gars. Ça, c'est quelque chose qui date de 2003. Moi, je te rappelle aujourd'hui que ça fait plus de 7 ans que moi, je ne consomme pas la marijuana. Bien. Voilà. Au moins, il a répondu à la question. Voilà. Il a répondu à ma question. Alors, c'est-à-dire qu'il ne sniffe pas. Je ne sniffe pas. Bien. Avec Takana... De temps en temps, de whisky, voilà. Bien. Il y a la haque qui nous écoute, Takana Zayoun. C'est important. Allez, allez. Tamba, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Calme-toi, Tamba. On parle de nos fiertés. C'est une fierté, Koulibali, qui nous envoie ce message. Et puis, cette nouvelle aussi qu'on a apprise la semaine dernière, c'est Daniel Fa qui m'a fait à sa carrière, mon cher Takana Zayoun. Un commentaire là-dessus, évident, parce que c'est une fierté aussi. Moi, j'ai un faible pour ces deux. Takana, Daniel Fa, il y en a d'autres. En tout cas, sur le plan national. Ça te fait quoi exactement ? Tu te dis, c'est dommage ou bien il pouvait aller encore plus loin ? Oh, Girassi, très honnêtement, je n'aime pas faire des commentaires sur les collègues artistes quand je viens dans une émission. Non, mais parce que tu as une référence aujourd'hui. Oui, mais je n'aime pas vraiment pas faire de commentaires. Tu aurais souhaité quand même le voir aller plus loin ? Je n'aime pas faire de commentaires. Bon, on sait qui que ce soit. Il a les éléments de langage. Un cas quand même peut-être qui a dû t'interpeller, c'est les conditions de décès et de rapatriement du corps de Baba Samba récemment. Comment est-ce que tu as vu cette actualité ? Oh, vous savez, il y a... De voir que des artistes, ceux qui incarnent notre culture quand même peuvent partir de cette manière. Ce que les Guinéens doivent faire, c'est d'abord d'être honnête avec soi-même. Oui. Tu vois ? Voilà. Quand Baba Samba est décédé, déjà, moi, je me suis levé un beau matin, paix à son âme, j'ai vu des photos comme quoi il est décédé. Des personnes qui étaient auprès de lui. Ce sont ces personnes-là qui, au lieu de contacter et voir ou faire des dévets de fonds et tout, ce sont ces mêmes personnes qui l'ont roulé sur une voiture, ont pris la photo et ont mis sur Facebook pour dire, voici les artistes, ils ne sont pas solidaires, regardez le corps de l'autre. Ce n'est pas bien, ça c'est malhonnête. Tu vois un accident devant toi, au lieu de sauver le gars qui est en train de seyer, tu prends le phone et puis tu commences à faire des photos et tu montes ça, tu dis, regarde la Guinée. Non, ça ce n'est pas être un bon citoyen. Je trouve que ça c'est vraiment malhonnête. Tu vois ? Paix à son âme, c'était un grand artiste, il avait une très belle voix, il aurait pu faire une très belle carrière, c'est dommage, mais voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Takana, c'est aussi un acteur de la société civile. On parle au fil de la transition, mon cher Jacques-Léois-Lenaud, si vous permettez. Je voulais juste terminer sur ce volet en demandant à Takana est-ce qu'il se sent des devoirs par rapport à la postérité, par rapport aux jeunes artistes, pas forcément en reggae, mais dans le sol et les autres formes de musique. Est-ce que tu te sens des obligations vis-à-vis d'eux et tu te dirais maintenant que Dieu m'a béni, que j'ai atteint un certain nombre de cimes, je voudrais que derrière moi on puisse hériter de ceci ou de cela à partir de mon oeuvre. L'héritage, il est déjà là. Il n'y a pas cet artiste ici de Den Sol qui fait une, deux, trois, quatre phrases sans que ça ne soit une des phrases de Takana parce que, vous savez, il y a des centaines et des centaines de morceaux Den Sol, tous les morceaux Den Sol que tu écoutes, qui le reconnaissent ou non, sortent de ça. Tous les langages, les termes, les codes et tout, donc ils ont déjà leur héritage, c'est à eux de travailler sur ça parce que c'est très dangereux en tant qu'artiste de se mettre dans la production. Tu vois ? C'est très très dangereux en tant qu'artiste de se mettre dans la production. On peut t'accuser d'avoir volé le morceau ou l'idée d'un jeune artiste que toi tu veux lancer. On peut t'accuser de vouloir, n'est-ce pas, t'arrigir sur son dos alors que tu essayes juste de le mettre à valeur. Moi, je sais par exemple qu'organiser un esplanade du Paré du Peuple, c'est pas pour gagner de l'argent. Si tu organises à l'esplanade du Paré tu dépenses plus de 300 millions quand tu as fini de vendre les tickets même quand les gens disent c'est 50 000 personnes tu ne vas pas dépasser 300 millions ou tu vas t'arrêter à 250 millions. Tu as organisé un concert tu payes 300 millions tu finis avec 250 millions de recettes et tu as des crédits sur toi. Donc quand tu prends un jeune pour le produire là-bas c'est parce que tu l'aimes tu ne veux pas gagner de l'argent sur lui. C'est bien dit. Tu vois ? Les grandes gueules. Donc c'est pour ça moi quand un artiste je veux t'aider si j'ai mon studio je te donne mon studio gratuitement. Tu viens tu fais ton travail si j'ai des musiciens que je connais je te les recommande ou je les demande de jouer pour toi et de faire et je contribue mais je ne veux pas être à la tête Est-ce que tu fais allusion en parlant de production des jeunes artistes et des problèmes qui découlent est-ce que tu fais allusion au cas King Alasco et Merlin Pro c'est ça ? Oui il y a ça qui fait partir il y en a beaucoup d'autres cas aussi tu vois ça se passe souvent ça se passe très souvent Alors en parlant de la transition Takana il y a cet accord qui est très récent Avant la transition Si vous permettez avant la transition on va parler de musique Takana aujourd'hui c'est un monument du reggae Décidement On découvre des grands gars Merci à toi Takana d'être venu Parce que là nous ne découvrons pas de toi on découvre notre collègue Voilà je voulais dire de l'autre côté Takana c'est un monument c'est vrai qu'il y a aujourd'hui cet espace que vous avez dans le Sumbuya mais est-ce qu'on peut s'attendre un jour à un Takana dans une salle de classe à l'Institut Morikante de Dibreka oui de Dibreka donner des cours là également Partager la connaissance c'est toujours un plaisir parce que la connaissance sert à être partagée ça ne sert à rien de garder certaines choses pour soi-même pourquoi pas si Dieu lui donne le temps et l'occasion Il n'est pas fermé Voilà Bien Allez-y Moi je lui avais demandé tout à l'heure quand on s'entretient dans le couloir est-ce que ça ne tenterait pas de revenir par exemple sur l'espace TV carrément avec une émission taille sur mesure Takana qui enflamme carrément les studios mais en allant sur tout ce qu'il y a comme musique urbaine est-ce que tu ne trouves pas quand même que tu dois un peu ça à ton public Raga Raga Chaud là il faut que il faut faire un contrat un contrat un transfert parce que je suis à 6 médias il faudra que la mine Girassi paye très très cher C'est un autre concept Un autre concept Il me rachetait avec Real Madrid et ramener à Barça encore Allez-y mon cher Jacques J'avais donc commencé à poser la question sur la transition il y a le dialogue qui ne se tient pas mais le gouvernement obtient un accord avec la CDAO comment vous observez ça ? Comment vous observez ce blocage d'un côté et puis ce qui s'apparente à un progrès de l'autre ? Moi je ne suis pas un politicien je ne suis pas membre de CNT je ne suis pas politicien je suis un artiste il y a des visions et ma seule vision pour la Guinée c'est de marcher dans l'unité car c'est dans l'unité il y a le salut tout le reste là vraiment c'est de la comédie chaque fois on continue à se répéter on continue à se répéter et nous savons tous que quand il y a manifestation il y aura forcément mort qu'on le veuille ou non c'est des choses qui vont ensemble donc est-ce que manifester tous les jours c'est une normalité dans notre pays même si ce n'est pas normal est-ce que manifester tous les jours c'est ce qui est la solution pour que la Guinée sorte de la crise ? Non parce qu'on a toujours essayé et ça n'a pas marché je ne crois pas que ça marchera donc on est bien dans l'anarchie voilà il faut changer de stratégie et trouver d'autres stratégies de toutes les façons il faut dialoguer parce que la Guinée ne peut pas se construire dans notre absence nous sommes obligés de venir tous autour de la table et de se comprendre et de faire des concessions par-ci par-là et puis pour qu'on aille ensemble mais dire que ce que je veux il faut que c'est ce qui se passe coûte que coûte ça ça ne marche pas bien Takana Zion avec nous ce matin dans notre émission les grandes gueules sur Radio-Espace Guinée est-ce qu'on peut s'attendre demain Takana agriculteur parce qu'on a vu Doumbouia récemment du côté de Foré Caria avec ses ministres aussi tout le monde s'est mis un petit peu dans la danse est-ce que c'est des initiatives salutaires si ce n'est pas pour la com' encore une fois de plus ? Oh c'est très salutaire moi je pense que le développement commence par l'autosuffisance alimentaire un peuple qui a faim ce n'est pas un peuple qui peut réfléchir assez donc on a suffisamment de terre en Guinée il faut qu'on mette ça en valeur quoi quand tu vas à Bamako quand tu viens à Bamako voilà quand tu viens à Bamako tu vois ce pays désertique là il fait chaud et tout juste les petits espaces qui sont à côté du Niger ils ont pu créer des espaces verts là-bas et de planter des salades et toutes sortes de bananes et tout nous on a tout ça ici on ne veut pas travailler tout le monde veut parler de politique tout le monde veut être journaliste tout le monde veut être artiste tout le monde veut faire le droit tout le monde veut faire l'économie tout le monde veut être ministre tout le monde veut être la même chose c'est pour ça il y a la pagaille en Guinée parce que comme ça on ne peut pas connaître reconnaître les vraies valeurs n'importe qui peut se lever n'importe quel jour pour parler de n'importe qui de la manière dont il souhaite donc quand il y a trop d'indiscipline ça c'est le désordre on ne peut pas avancer il faut encourager l'excellence il faut soutenir ceux qui sont en train de faire un vrai travail pour que d'autres aussi prennent l'exemple sur eux et qu'ils puissent se surpasser et donner une meilleure version d'eux-mêmes tu vois c'est ce qu'il faut encourager à qui décide c'est pas la peine bien allez-y mon cher Roby tu parlais des plantations des mini je ne sais pas si tu as vu la plantation du ministre Havik ministre Havik ah oui ah ok il nous a présenté sa plantation sauf qu'il y avait une seule tige de maïs c'est pas possible c'est vrai mon cher Roby mais t'es grave allez donc la moisson la moisson sera grave s'il te plaît Roby on finit avec la canada ça c'est pas une plantation c'est un jardin c'est un auto-suffisance alimentaire un jardin avec un seul plant de maïs non quand même l'industrie musicale aujourd'hui ça va on appelle une plantation clé ça va Tomiko pardon on appelle ça une plantation clé comme les forêts clés il y a un seul bois bien sur 100 kilomètres l'industrie musicale aujourd'hui Roby faisait tout à l'heure référence au site du ministère de la culture aujourd'hui si Takana était ministre qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui en ce qui concerne peut-être la manière dont on va accompagner les artistes les projets de Takana ministre de la culture si il était ministre même s'il n'est pas intéressé par la politique je ne me vois pas mais c'est ce que je dis justement je ne me vois pas et je ne m'imagine jamais comme ministre de la culture mais si Dieu me donne si Dieu me donne les moins financiers les grands gars les moins financiers que j'ai besoin et que je vois et que je visionne parce que moi je n'ai même pas commencé la musique je me souhaite un très bon début de carrière vraiment aujourd'hui et je vais vous le dire parce que ça ça marque le début de ma carrière je me dis que les 15 ans c'est maintenant que ça commence le travail parce qu'il n'y a plus de pression vous savez moi j'ai traîné avec beaucoup de grands artistes quand j'étais chez Tiken Djafakoli Tiken Djafakoli il prenait 32 000 euros de cachet par concert et il en faisait 230 dates moi je n'ai pas commencé à manger l'argent de la musique encore je n'ai pas commencé le jour où moi je vais commencer ça je n'aurai pas besoin du ministère de la culture pour aider mes frères artistes et ce que Dieu il m'a donné là que Dieu il donne ça à tous les artistes guinéens je me mets devant je lutte contre vents et marées je me bats avec toutes mes forces mentalement spirituellement comme physiquement pour rélever le défi c'est pour ça sinon je ne chante pas pour avoir un disque d'or mais je veux l'avoir parce qu'en l'ayant beaucoup de jeunes guinéens vont dire Takana l'a eu je pourrais l'avoir mais comment il l'a eu ça aussi on va les aider on va les guider c'est en travaillant évidemment oui en travaillant en ayant des valeurs morales parce que ce qui brise la carrière de beaucoup d'artistes en cours de route c'est les mauvais rapports qu'ils entretiennent avec leurs producteurs ou leurs managers moi j'ai failli être victime de ça très tôt donc je me suis racheté j'ai compris j'ai essayé voilà parce que quand tu es jeune tu es chaud c'est vrai il y a certaines choses que tu ne comprends pas il y a des opportunités qui s'offrent à toi tu ne te rends pas compte tu penses que tu es le seul le roi du monde c'est important et quand tu vas sur le marché international tu vois d'autres artistes tu vas dire moi j'ai rien commencé à faire encore c'est là tu te remets en question tu travailles parce que tu n'es pas le seul so you always got to work tu dois toujours travailler quel que soit comment les gens ils disent tu es fort tu chantes bien quand je vais dans ma propre pièce où je suis seul il faut que je travaille donne moi la force de travailler et d'essayer d'apprendre je n'écoute pas que du reggae j'écoute du Lou Rolls j'écoute des gens qui ne sont même pas dans le genre de musique pour que j'ouvre mon esprit et ma connexion sur d'autres parce que voilà la musique c'est la vie comme il y a tout dans la vie il y a tout à la musique le 2 octobre le 2 octobre Lamine c'était un grand concert et avant il y a eu ces appels quand même qui ont laissé beaucoup de fans de Takana un peu inquiets par rapport à la mobilisation qui était lancée c'était quoi le sentiment de sortir de tout ça avec un tel grand concert moi j'ai toujours cru à la victoire du bien sur le mal c'est ce que je vous ai dit je dis dans un concert c'est 3 personnes qui vont les gens ils vont saboter ils vont saboter mais le jour J ils voudront bien y aller pour savoir comment ça va se passer les grands gars voilà il y a 3 personnes qui viennent ceux qui t'aiment ceux qui viennent d'entendre parler de toi ils veulent quand même aller ils veulent te découvrir c'est qui ce Takana et ceux qui ne t'aiment pas qui veulent voir comment ça va se dérouler l'échec vous voyez les gens j'ai vu des jeunes qui étaient là qui disaient qu'ils sont mes fans mais ils tapaient ma voiture ils prenaient des cailloux ils égratignaient ma voiture tu vois ils tapaient les vitres c'est Dieu qui nous a protégés tu vois nous on était on essayait de garder le sang froid pour ne pas être les premiers à donner des exemples non calmez-vous calmez-vous vous êtes là pour le show mais ce sont c'est votre fan non restez tranquille Dieu merci le show a dû bien se passer Mastroura 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 je vais te laisser lire ça parce que j'ai l'impression que personne n'a vu en parler je montre ça à la télévision comme ça non mais non s'il te plaît laisse le lire s'il te plaît qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce que tu penses du conflit conflit et où dit premier oh c'est pas c'est pas c'est pas un conflit non c'est pas c'est pas un conflit c'est juste une incompréhension entre eux ok tu vois sinon moi on m'avait demandé aussi de joindre comme on appelle Eli Kamano et tout et consorts et pour qu'on travaille et tout sur le son je lui ai dit je peux bien aller chanter sur le son quand un frère met je sais que quand tu mets Takana et Eli dans le même bateau il y aura forcément l'échec ça va couler il y aura forcément comme on appelle une guerre de leadership oui leadership il y a des gens qui vont venir dire ah Takana nous c'est à cause de toi nous sommes là il y a des gens qui vont dire nous nous sommes avec toi la division commence donc moi j'ai dit écoute mon frère toi même on s'est appelé on a parlé comme des grands messieurs il a compris j'ai compris je dis il n'y a pas de problème ça c'est ton projet montre-le vas-y si tu as besoin de moi pour aller au studio par contre j'ai pas eu le temps de partir poser pour lui j'ai posé sur le projet de Oudi mais quand ils font leur réunion ou quand ils sont partis au palais je n'étais pas forcément avec eux moi je suis avec tout le monde tu vois mais je me dis que ils ne devaient pas aller quand même jusqu'au niveau de venir à la radio et parler de certains problèmes qu'ils pouvaient régler en tant que des grandes personnes parce que à chaque fois que les artistes arrivent à ce niveau et c'est tout le corps des artistes qui prend un coup les gens disent ah autant dire artiste c'est tu vois et moi j'ai essayé de les dissuader j'ai appelé et je dis ne fais pas ça ne passe pas à la radio ils disent non je tiens à laver mon honneur je dis j'ai appelé Woody aussi il a dit non si tu me dis je n'irai pas mais ils sont venus quand même ils se sont réconciliés en même temps ils se sont réconciliés t'as mieux prochainement ils sauront comment travailler ensemble pour ne pas que des choses comme ça arrivent bien vous êtes sur Radio Espace on passe à cette rubrique les grandes gueules la minute oui ou non un feu roulant de questions avec une seule réponse possible oui ou non langue de bois s'abstenir langue de bois s'abstenir il en a tout l'air ce matin jamais j'ai fait une interview avec Takana Zayon où il a tellement de réserves j'arrive pas à comprendre un Takana nouveau est né bien allez-y mon cher Jacques Lualino oui ou non oui ou non entre vous artistes il est très difficile d'avoir un projet commun oui ou non oui allez-y Mafudia Bangoura alors oui ou non il va être très difficile pour le ministre actuel de la culture de pouvoir répondre aux besoins oui 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 ou non l'obtention de ce trophée marque dans ta carrière le début d'une autre histoire oui oui ou non Bill de Sam il t'aime pas oh Bill de Sam m'aime beaucoup il a qu'à faire le communiqué alors oui ou non Takana et Diany Alpha ne s'aiment pas oh j'aime tout le monde vraiment je n'ai rien contre ce frère là vraiment plus profond de moi je n'ai rien contre lui je n'ai aucune haine ni animosité envers sa personne tout ce que j'essaye de faire tous les matins quand je me lève c'est d'essayer d'être le meilleur Takana possible mais aller perdre mon temps et braquer mon énergie c'est quoi ces clashs c'est quoi le sens de ces attaques je n'ai aucun clash je n'ai pas de clash avec lui je n'ai pas de clash avec lui je n'ai aucun clash bien avec qui que ce soit au nom de ma mère voilà j'ai son amour dans mon corps comme n'importe quel autre artiste ouais et moi je dis au nom de Dieu Takana nouveau est né allez-y Dauda Mohamed oui ou non un rasta c'est incroyable oui ou non un rasta ce n'est pas un chrétien ce n'est pas un musulman et un rasta c'est le résumé de tout ce qui est croyant sur terre bien oui ou non Takana tu invites l'équipe des grandes gueules à Zion City ouais oui je vous invite il est dingue ce garçon là allez on va aller s'éclater vous restez avec nous on passe à cette autre rubrique les grandes gueules le jeu des photos une perception une idée un mot pour définir un leader d'opinion une personnalité politique guinéenne il est avec nous mesdames et messieurs dans cette émission ce matin Takana à Zion jeu des photos mon cher Jacques Lewalino sans langue de bois bon je vais faire comme le grand frère Bob Marley Bob Marley qu'est-ce que tu penses de Bob Marley Bob Marley c'est un ange c'est un ange voilà allez-y tamba Zakari Minimono d'accord Tiken Djafakoli et Tiken Djafakoli c'est mon mentor Sekouba Bambino et Sekouba Bambino c'est l'une des plus belles voix de la musique guinéenne Abdoul Kabele Kamara Abdoul Kabele c'est un excellent homme de droit voilà après son côté politique moi je connais pas ça mais je le connais comme un grand homme de droit bien allez-y voilà merci beaucoup en tout cas Takana d'être passé nous voir cette caméra t'appartient évidemment si t'as un message au peuple de Guinée allez-y elle a supplié d'entendre la voix de Takana depuis ce matin oui en effet bon big of a self glory to the Je voudrais faire comprendre à tous les auditeurs, les spectateurs d'Espace FM qu'aujourd'hui, on doit tenir une conférence à partir de 15h à la maison de presse. Demain, on doit faire une série de photos à l'inoculation de notre restaurant à Kipé en face de la pharmacie Afia, le restaurant qui s'appelle Sim Grill. Donc, tous ceux qui souhaitent venir prendre des photos avec Takana, avec ce trophée, vous pouvez y passer, vous pouvez venir découvrir l'endroit et en même temps prendre des photos. Donc, le samedi, on doit faire aussi un carnaval qui va bouger de Lambani jusqu'à Caloum pour célébrer l'espoir et ce trophée avec toute la jeunesse qui n'aime. Merci infiniment. Blessings. Demain, c'est Mme Yoroké que vous allez retrouver pour cette émission. Grand merci à vous tous et grand merci à Nourad Dlamé qui a réalisé cette émission et à toutes nos équipes à la radio. Bravo, vous êtes des champions. À lundi, au revoir.